Tu nous parlais d'un gars qui était venu de moi aux abords de TPMP, j'ai pas bien compris. Non, c'était pas aux abords de TPMP, c'était un peu plus loin, j'étais en scooter, il m'a reconnu, il a baissé sa vitre, il s'est arrêté devant moi, il m'a dit fais gaffe à ce que tu dis sur la Palestine, la Palestine c'est pas ce que tu crois, voilà, il était très menaçant. Dès que j'ai fait un tweet pour dire je condamne les attentats en Israël, moi je suis à Clermont-Ferrand et moi je suis à Strasbourg, je vais venir t'égorger. Donc déjà moi qu'on m'insulte, bon je m'en fous qu'on me menace de mort, bah c'est une chose, je suis à la télé. Ouais tu tweets parce que Hanouna, ton chien, t'as demandé, t'es le chien d'Hanouna. J'ai des conversations avec des amis de 40 ans que je connais qui me disent ouais, comment tu peux justifier, comment tu peux tolérer. J'ai dit je ne tolère pas, je ne justifie pas, je m'embrouille avec des mecs que je connais depuis 30 ans. Ils me disent ouais mais maintenant t'as changé, tu suces Hanouna. J'ai dit mais tu me parles à qui là ? Moi j'ai peur. T'as eu des menaces ? Oui, j'ai eu des menaces. Des gens qui me disent mais défends, défends, défends la Palestine, défends la Palestine. Moi je suis pas le porte-voix de la Palestine. Si je vais voir PSGOM, je suis pour Paris mais c'est pas un match de foot en fait, vous êtes tarés les gars. Moi j'ai des sens.